... Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à ce journal. Voici les principaux titres. Le président de la République regagne, Yanou Akchata, après avoir donné le coup d'envoi de la quatrième édition du Festival des villes anciennes à Walata. ... Le président de la République visite à Walata des infrastructures de base et donne le coup d'envoi de plusieurs projets de développement. ... Le département de la justice organise un séminaire de formation en profit d'assistants sociaux aux mineurs en conflit avec la loi. ... Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République, monsieur Mohamed Oul Abdelaziz, a regagné Yanou Akchata ce matin, en provenance de la wilayah du Hurd-Sharri, où il a effectué une visite au cours de laquelle il a donné le coup d'envoi de la quatrième édition du Festival des villes anciennes dans la ville de Walata. A son retour à l'aéroport international de Nouakchata, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laqdav, des membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchata et le président de sa communauté urbaine. Hier, dans l'après-midi, le président de la République avait visité le centre historique de la ville de Walata, qui englobe des bibliothèques anciennes, ainsi que plusieurs autres trésors culturels majeurs. Le chef de l'État a effectué la prière du Asr dans l'ancienne mosquée de Walata. Ensuite, le chef de l'État a donné le coup d'envoi des éliminatoires du tir à la cible, ainsi que la course de chameau contre un djudrabéadid. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a commencé sa visite de la ville de Walata au début d'après-midi, par la mosquée ancienne de cette ville, où il a effectué la prière du Asr, en compagnie d'un grand nombre de personnes. Cette mosquée, qui a été construite dans l'ère des Mourabitounes et qui, à travers les siècles, a connu plusieurs rénovations. Après la prière, le chef de l'État a donné le coup d'envoi des travaux de réfection du minaret de la mosquée. Ces travaux de réfection sont effectués par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Par la suite, le chef de l'État a effectué une visite dans le centre historique de la ville de Walata, qui fait la fierté des natifs de cette cité. Un patrimoine qui compte notamment des objets d'art, des livres anciens, qui retracent le vécu des anciens ulémas de cette ville. Bien d'autres objets sont encore là, jalousement gardés, car ils représentent la mémoire de cette ville, qui a connu un passé glorieux. Dans le volet sportif de ce festival, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a donné le coup d'envoi des éliminatoires du tir à la cible. Pour la coupe du président, lors de la cérémonie organisée pour la circonstance, le président de la Fédération du tir à la cible, M. Khatri Oulidj, a rappelé l'importance de cet événement avant de remercier le président de la République d'avoir initié le festival des villes anciennes. Il a souligné que le championnat national du tir à la cible, en marge du festival, est à sa quatrième édition et que les nombres des équipes participants au championnat sont au nombre de 34, soit le nombre le plus important depuis la création du festival des villes anciennes. Avant d'ajouter que le tir à la cible fait partie de notre patrimoine culturel. Non loin du site du tir à la cible, le chef de l'État, M. Mohamed Abdelaziz, a donné le coup d'envoi de la course de chameau. La course de chameau et le tir à la cible font partie de notre patrimoine sportif. A travers ce festival, ils ont connu un nouvel attrait. Le chef de l'État, dans le cadre de sa visite à Oulata, posait hier la première pierre des bâtiments administratifs de la Mokata de Oulata, englobant des bureaux et une résidence pour le Hakem. Le chef de l'État a par ailleurs visité le centre de santé de Oulata, donnant le coup d'envoi d'une caravane médicale devant offrir des soins gratuits aux citoyens et rapprocher les soins des citoyens. Sur place, le président de la République a reçu des explications sur le fonctionnement de ce centre, les prestations qu'il offre aux populations. Le chef de l'État a donné ses instructions aux personnels médicaux sur la nécessité de rapprocher les prestations des populations. Il a exhorté les responsables de ce centre à être au service du citoyen. Dans le domaine agricole, le président de la République a supervisé ce matin dans la ville historique de l'Oulata le démarrage de l'opération de réhabilitation du périmètre pilote de Oulata. Dans ce périmètre, trois hectares sont consacrés aux cultures maraîchères. Ils renferment aussi des arbres fruitiers. 60 familles à revenus limités profitent du dit périmètre. Le président de la République a écouté sur place des explications techniques sur le projet, sa rentabilité et ses retombées sur les populations locales à faible revenu. Le président de la République a reçu des explications techniques sur le projet. Revenons sur le discours d'hier du président de la République prononcée à l'occasion de l'ouverture de la quatrième édition du Festival des villes anciennes tenue à Oulata. Dans ce discours, le chef de l'État a déclaré que la démocratie et la liberté d'expression s'arrêtent aux limites de nos croyances religieuses qui sont au-dessus de toute considération. Voici quelques moments forts de ce discours avec Babacar Andier. Venu ouvrir la quatrième édition des villes anciennes à Oulata, le président de la République Mohamed Boula Abdelaziz a invité les Mauritaniens à préserver les valeurs sublimes du saint prophète Mohamed Ibn Abdullah, paix et salut sur lui, tout en les appelant à les défendre contre les tenants de l'extrémisme. Je vais rappeler à ceux qui sont tentés d'attenter aux valeurs sacrées de notre sainte religion a-t-il déclaré que la Mauritanie est une république islamique et non laïque et ne voudrait pas être laïque et si certains se targuent d'être laïques, nous, nous sommes fiers d'être une république islamique et sommes fiers de notre attachement à l'islam, notre sainte religion en tant qu'approche, méthode et comportement et ne voulons pas lui substituer quoi que ce soit. Le chef de l'État a ensuite martelé que la démocratie et la liberté d'expression s'arrêtent aux limites de nos croyances religieuses qui sont au-dessus de toute considération. Il a ajouté que l'État fera face avec fermeté et détermination à ceux dont la stupidité, l'intraitable déviation et la volonté de plaire à certains ont conduit à porter atteinte à nos constantes sacrées et notamment à l'auguste place de notre saint prophète dont nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance bénie. Je réaffirme à nouveau à lancer le président de la République que les lois seront appliquées avec fermeté et sans attermoiement contre ceux qui ont commis ce gravissime forfait. Évoquant le festival des villes anciennes, le président de la République Mohamed Abdelaziz a rappelé que ce programme national visait à faire recouvrir à notre société son identité et à jeter des passerelles entre son passé glorieux, son présent et son avenir prometteur. Le président de la République s'est ensuite apesanti sur le rayonnement culturel, la dimension civilisationnelle, la richesse scientifique de la ville de Ouallata qui a accueilli d'illustres explorateurs et historiens à l'image d'Ibn Battuta. Les connaissances des habitants de Ouallata n'étaient pas simplement théoriques, elles étaient traduites notamment dans le style de construction et d'urbanisme unique en son genre qui ont caractérisé les maisons de Ouallata et sa fameuse mosquée a-t-il poursuivi. Le président de la République a quitté Ouallata ce matin au terme d'une visite de deux jours. Le chef de l'État a été salué à son départ par le wali du Horda Charri, M. Mohamed Oul Belamash, les autorités administratives, les notables et habitants de cette cité historique. Nous restons toujours à Ouallata pour parler de la conférence de presse tenue par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports au cours de laquelle elle a souligné que la ville de Ouallata a bénéficié au cours de cette édition de la réalisation d'un lot d'infrastructures couvrant les domaines de l'hydraulique, de la santé et des locaux administratifs en plus de la distribution d'importantes quantités de produits alimentaires. Auparavant, Mme Lallam Chirif avait donné le coup d'envoi des jeux traditionnels. Compte rendu Mohamed Abdallah Oul Ab. Le coup d'envoi des activités de la deuxième journée du festival de Ouallata a été symboliquement donné aujourd'hui par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Lallam Chirif. Elle a également supervisé les démarrages du concours des jeux traditionnels et visité certains pavillons de cette foire culturelle où elle s'est informée du déroulement du festival. Ensuite, la ministre a tenu une conférence de presse, une conférence qui a connu la participation des journalistes étrangers et nationaux venus justement pour couvrir cette quatrième édition du festival des villes anciennes. Mme Lallam Chirif a essayé de dresser un bilan des réalisations faites au profit des habitants de Walata. Ces derniers ont bénéficié selon la ministre d'une enveloppe de 40 millions d'ouguias sous forme d'investissements destinés à environ 200 foyers. Des plus on peut citer dit Mme la ministre les interventions louables faites par d'autres départements ministériels comme la sécurité alimentaire via la distribution des quantités de denrées, la fourniture des équipements pour les centres médicaux, la mobilisation d'une caravane sanitaire, l'inauguration des bâtiments administratifs de la Moukata'a, la connexion de deux puits au réseau de l'eau potable, l'étude d'un plan de route et d'une école. Voilà, ce sont des efforts poursuit la ministre qui doivent ranimer la machine économique et lutter contre l'exode rural. Enfin, la Lamed Sharif a indiqué qu'un montant de 76 millions d'oubiya sous forme de prix et de récompenses avait été réservé aux futurs lauréats dans les différentes compétitions de cette cérémonie nationale. De leur côté, les journalistes présents n'ont pas raté cette occasion. Ils ont évoqué plusieurs aspects du festival, son réel et ses perspectives à travers leurs questions précises et directes. En marge du 4e festival des villes anciennes de Walata, la Caisse de dépôt et de développement CDD a procédé à l'octroi des premiers crédits pour le financement de 16 micro-projets pour un montant global de 17 millions d'oubiya. Les bénéficiaires ont reçu leurs attestations d'octroi de crédit des mains du représentant de la CDD au Hoth-Shargi en présence du Hakem de Walata. En marge de la 4e édition des villes anciennes qui se déroulent à Walata, la Caisse de dépôt et de développement a accordé un fonds de 17 millions d'oubiya répartis entre 16 micro-projets. Au niveau de la wilaya de Hoth-Shargi, nous avons une enveloppe, la première, si vous voulez, le premier lot de l'enveloppe globale est d'un montant de 207 millions d'oubiya qui a été distribué équitablement entre les différentes moukata'as de la wilaya. Ici, à Walata, ce premier lot est composé de 16 micro-projets pour une enveloppe globale de 17 millions 330 000 l'oubiya. Au niveau de la wilaya de Hoth-Shargi, le premier lot est de 207 millions. Donc, il s'agit des crédits qui ont été accordés, octroyés par la CDD pour les promoteurs qui ont des activités génératrices de revenus et qui avaient un problème de financement. Donc, les facilités de ce financement consistent est un taux assez acceptable par rapport au taux accordé par les banques commerciales et est allé sur une période assez suffisante qui permet facilement aux promoteurs de rembourser dans les meilleures conditions. Ces financements rentrent dans le cadre du fonds de soutien à l'emploi lancé par le président de la République Mohamed Oulabdelaziz lors de sa visite à Nouadibou en mars 2012. Restons toujours à Walata pour parler cette fois-ci de l'Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés qui a organisé en marge du festival une réunion présidée par son administrateur directeur général M. Mrabi Raboul avec les chefs de services des centres d'enrôlement au Hauda-Sharri Objectif faire l'évaluation du travail au cours des trois dernières années et d'échanger sur les voies et moyens permettant de faciliter les opérations d'enrôlement afin qu'elles profitent à tous les citoyens. Nous revenons à présent à l'Oakchotte pour parler du séminaire de formation au profit de 25 assistants sociaux aux mineurs en conflit avec la loi supervisée par le ministre de la Justice M. Sidhu Lezayn. La rencontre est organisée par la direction de la protection judiciaire de l'enfant en collaboration avec l'UNICEF sous le thème « Appui aux capacités des assistants sociaux meilleurs garantis pour protéger les mineurs ». Compte rendu de Meïmouna Selk. Le centre de formation de la petite enfance de Noakchotte abrite aujourd'hui et demain l'atelier de renforcement des capacités de 25 assistants sociaux en charge des mineurs en conflit avec la loi venant des Willaïa de Noakchotte, Noadibou et Asaba. Organisé par la direction de la protection judiciaire de l'enfant du ministère de la Justice en collaboration avec l'UNICEF de Mauritanie, cet atelier traite plusieurs thèmes dont la mission de la direction de la protection judiciaire de l'enfant, le rôle de l'assistance sociale dans la protection du mineur en conflit avec la loi, les normes et standards internationaux relatifs à la justice juvénile et les procédures de protection du mineur en conflit avec la loi dans les législations nationales. Dans son discours d'ouverture, M. Sidi Olysen, ministre de la Justice, a souligné le rôle primordial et incontournable que joue l'assistant social tout au long du processus juridique allant de l'interpellation des mineurs en conflit avec la loi jusqu'à leur insertion sociale. C'est ce qui explique l'implication de son département dans toutes les opportunités de formation et d'encadrement qui pourraient être offertes aux assistants sociaux sur toute l'étendue du territoire. Les assistants sociaux dans tous les pays, ici en Nwakchot mais aussi dans les régions les plus enclavées sont les acteurs parmi les plus importants pour la protection de l'enfant. Je crois que votre travail est extrêmement important et c'est d'avoir l'enfant et le meilleur intérêt de l'enfant dans tout ce que vous faites. Ce sont des activités qui sont vraiment aussi à côté des efforts pour l'éducation pour la santé pour la nutrition pour les pratiques familières essentielles et les rôles de l'assistant social c'est vraiment comment tu peux accompagner les enfants surtout les enfants les plus marginalisés dans tous les domaines de leur vie. Madame Dylit Mtizén directrice de la protection judiciaire nous éclaire sur le contexte de la formation. Un atelier destiné au renforcement des capacités de l'assistance sociale l'assistance sociale auprès des tribunaux est une procédure en fait de l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant cette ordonnance trace la procédure à suivre pour le traitement du mineur du mineur en conflit avec la loi à partir des premières phases donc à partir de la phase de l'instruction jusqu'à la phase judiciaire il doit être accompagné il est nécessaire l'ordonnance stipule qu'il doit être accompagné par un assistant social. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et son homologue de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire respectivement M. Mohamed Ahmed Sal et M. Bav ont visité cet après-midi les secteurs 18 et 19 de la Moukata de Riyad où les familles sinistrées du Warf viennent d'être installées compte rendu des Iaïda. Ici à la place réservée aux populations sinistrées du Warf le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et celui de l'habitat et de l'urbanisme sont venus pour s'enquérir de la situation actuelle des sinistrés ils ont eu à vérifier l'approvisionnement en eau et en électricité sur place également des vives dont disposent les sinistrés tous ces services ont été disponibilisés aux sinistrés dès les premières heures après le drame du Warf par les autorités c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation il ajoute que chaque citoyen a une tente située non loin de l'axe principal qui lui est réservée et qui répond à ses besoins vitaux le ministre de l'Intérieur a poursuivi en affirmant que cette visite a pour but de s'assurer que toutes les conditions devront permettre un bon épanissement aux sinistrés sont réunis le ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire Bahiaïa Bokard a quant à lui rassuré les citoyens au sujet de l'appui du gouvernement il affirme que cet appui va se poursuivre et ce dans plusieurs domaines l'état est là l'état répond toujours présent quand les citoyens ont besoin et aussi le président de la république a donné des instructions claires chaque famille de Mauritaniens a droit c'est un nouveau droit qu'on pourrait même inscrire dans le droit Mauritanien chaque famille a droit à un lopin de terre donc les citoyens ne doivent pas donner libre cours donner accès à des gens qui font semblant d'aider mais qui ne peuvent pas véritablement aider il n'y a que l'état qui peut aider si les citoyens ont des demandes il faut qu'ils les transmettent par la voie officielle ça veut dire au hakem au wali au ministre au premier ministre et le président donnera les instructions pour que les citoyens profitent des biens de l'état de leur côté les sinistrés du Ouar font exprimer leur gratitude aux autorités du pays ce citoyen nous confie que dès la première nuit après le sinistre 340 familles ont été relogées il précise qu'il affirme cela pas pour faire des louanges mais simplement parce que c'est ce qui a été de même pour cette dame qui remercie les autorités pour leur présence et leur soutien qu'elle qualifie d'avoir été entier notons que dès les premiers jours après le drame le ministre de l'habitat a distribué 157 terrains dans le secteur 17 et 18 dans la Moukata de Riyad aux populations victimes de l'incendie du Ouar dans la ville de la Saba plus précisément dans la commune de Akkort relevant de la Moukata de Kifa la ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille a déclaré que son département a enregistré une forte baisse concernant le phénomène de mutilation génitale féminine grâce à des campagnes de sensibilisation initiées par son département en collaboration avec ses partenaires compte rendu d'Aminata Khan toujours 314 localités de différentes communes de la Wilaya de la Saba ont annoncé leur abandon des mutilations génitales faites aux femmes au cours d'une rencontre organisée dans la commune d'Akurat d'après les résultats des enquêtes au cours de l'année 2011 il y a eu une nette amélioration qui résulterait des multiples politiques entreprises par l'Etat et les partenaires au développement dans leur lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes c'est ce qu'a confirmé la ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille madame Aïcheval Vergès qui a déclaré que la protection et le respect des droits des citoyens mauritaniens sont les principaux piliers de la Mauritanie nouvelle et elle poursuit en affirmant que la protection de la jeune fille et de la femme occupe une place importante dans la politique du gouvernement d'où toute l'attention qui lui est accordée la ministre s'étant notre félicité de la diminution de ses pratiques néfastes à la santé de la femme pour la représentante de l'UNICEF dans notre pays il y a eu une diminution de cette pratique la stratégie utilisée par les projets visent la promotion directe et l'abandon volontaire des mutilations génitales féminines dans les communautés elle s'inspire de l'approche holistique qui a une démarche intégrée et progressive visant les changements de comportement pour l'abandon de MJF elle utilise à cet effet l'éducation en tenant compte les priorités de la population et mettant en évidence les effets néfastes de l'excision et diffusant les arguments religieux des promotions des droits humains et juridiques la promotion de l'abandon de la MJF en Mauritanie a connu des avancées significatives ces dernières années selon l'enquête mixte de 2011 les taux de prévalence de MJF et d'excision au niveau national a eu une base significative quelle que soit la trage d'âge considérée cette rencontre a permis à bon nombre de coopératives féminines d'exposer leurs produits voici à présent mesdames et messieurs le rappel des titres le président de la république regagne Nwakchot après avoir donné le coup d'envoi de la 4ème édition du festival des villes anciennes à Oualata le président de la république visite à Oualata des infrastructures de base et donne le prix d'envoi de plusieurs projets de développement le département de la justice organise un séminaire de formation qui en profitent d'assistants sociaux aux mineurs en conflit avec la loi C'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis merci de votre fidélité et à la semaine prochaine inshallah à la paseion à la semaine d' Journey ...